Bonjour, alors je viens rajouter un petit message sur ma vidéo avant qu'elle ne commence. J'ai fait cette vidéo hier soir et en la visionnant, alors elle m'a semblé pertinente, c'est pas le problème, en visionnant la vidéo a posteriori, je me suis rendu compte que j'étais très agitée et que cette vidéo ne dégageait pas tellement de stabilité. Ok, donc j'ai beaucoup hésité avant de la publier, donc je viens rajouter un petit message avant de commencer. J'ai demandé au guide si je pouvais la publier, la réponse a été oui, j'ai tiré trois petites cartes, donc oui au pendule, j'ai tiré d'autres cartes, alors en fait cette vidéo elle repose, vous allez voir, sur des petits papiers. Et donc j'ai tiré deux autres petits papiers, une qualité et un défaut, et j'ai eu, en qualité j'ai eu ouverture d'esprit, et en défaut j'ai eu anxieux. Donc j'ai compris que je devais faire appel à mon ouverture d'esprit et à la vôtre, et que c'était mon anxiété qui faisait que j'avais peur de publier cette vidéo, en me disant que, voilà, j'allais m'attirer des choses négatives, parce que, c'est vrai que, alors c'est vrai qu'avec le confinement, si vous voulez, je ne peux pas du tout sortir. Donc je n'ai pas d'espace dehors, et moi j'ai besoin d'un bon ancrage à la nature, et là, bah oui, je ressens que je manque d'ancrage, je le savais, mais c'est aussi parce que je ne peux pas sortir, donc c'est un petit peu compliqué à gérer. Mais voilà, donc je m'en excuse. Donc si vous n'avez pas envie de quelque chose qui part un peu dans tous les sens, n'écoutez pas cette vidéo. Par contre, je pense quand même qu'il y a des choses pertinentes dedans. J'ai eu des difficultés sur le premier groupe, parce que c'était le premier tirage. Les trois autres groupes sont beaucoup plus clairs, il me semble. Sur le premier groupe, je voudrais rajouter que la carte du lisse fait appel à l'harmonie. Et je ne l'ai pas dit sur la vidéo. Et pourquoi ? Bah évidemment, parce qu'en étant dans une instabilité, alors voilà le chat, en étant dans une instabilité, enfin dans un manque d'ancrage, l'harmonie, si vous voulez, ne me vient pas à l'esprit. Même si vous voyez, avec le recul, elle vient. Voilà, alors, donc les petits messages que j'ai eu des guides, c'était « Demander aux anges », donc j'ai tiré une autre carte des anges pour savoir si j'avais le droit de publier cette vidéo. Le compromis, donc, c'est ce que je fais. Je rajoute un petit message dessus, en espérant que vous prendrez ça avec du recul et que vous me pardonnerez mon agitation. Et le message des anges était « Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. » Donc, j'ai considéré que c'était un feu vert. Et voilà, donc je vous embrasse. Et je vous remercie de votre patience et de votre compréhension. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, ciao, ciao. Alors, je vous propose ce soir un tirage un petit peu spécial. Oh, pardon, je n'ai pas dit. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Et j'oublie tout le temps de vous dire merci, merci pour tous les commentaires et vos abonnements et votre soutien. Voilà, c'est adorable. Alors, avant que je commence, déjà deux choses. Je voudrais vous dire et faire passer le message suivant au guide et à toutes les personnes qui m'entendent que les énergies que vous envoyez sur mes tirages, je vous les renvoie. D'accord ? Donc, quand vous m'envoyez des énergies positives, évidemment, je vous renvoie du positif. D'accord ? Vous aurez bien compris aussi que si je dis ça, c'est que je n'ai pas reçu que du positif. Donc, ces énergies ont été renvoyées gentiment à l'expéditeur. Voilà. Bon, alors, non, parce que j'ai encore fait une bêtise avec la lune, le tirage de la lune et on ne l'a pas pardonné. J'ai été... Enfin, bref, je ne développe pas. Et donc, j'ai corrigé. Enfin, peu importe. Donc, je purifie tout. Et là, on va s'amuser un peu, les filles, parce qu'on ne va quand même pas se laisser abattre. Les filles et les gars. J'espère qu'il y a des gars aussi. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est un tirage un petit peu différent de d'habitude. J'avais plusieurs jours que j'avais envie de faire ça. Je vous propose un tirage qui va quand même un peu nous secouer. Vous me connaissez. Sur nos qualités et nos défauts. C'est-à-dire que j'ai fait deux bols avec une liste de qualité et une liste de défauts. D'accord ? J'ai préparé quatre groupes de cartes. Chaque groupe de cartes est associé à une lettre et vous allez choisir votre groupe de cartes avec la lettre. D'accord ? Alors, il faut que vous sachiez que dans ces... Ça, c'est des oracles, un oracle de jeu où il y a des lettres. Je n'ai pas du tout vu les cartes. Il est possible que j'ai la même lettre sur plusieurs tas. J'en sais rien du tout. Donc après, à vous de voir. Donc, soit la lettre vous évoque quelque chose, une qualité ou un défaut chez vous. Soit vous pensez à une personne. Enfin, peu importe. Ça peut être un petit peu rigolo. Et donc, je viendrai ajouter une qualité et un défaut sur chaque tas. Et une fois que je vous aurai lu les cartes et essayé d'interpréter les cartes, on verra quelle est la qualité et quel était le défaut en question. Donc, voilà. C'est toujours des pistes de travail pour nous. C'est toujours intéressant. Après, prenez-le avec du recul. Parce que là, ça ne va pas. Vous pensez bien que ce n'est pas avec quatre mots que je vais réussir à définir toutes les qualités et tous les défauts de toutes les personnes qui peuvent me suivre. Donc, peut-être que ça ne vous parlera pas du tout. C'est un petit peu... Le but, c'est un petit peu de s'amuser. Donc, de faire des choses un petit peu plus ludiques et de sortir de la grisaille. Voilà. Allez. On est parti. Alors, donc, je choisis... Donc là, j'ai les qualités. Donc, je vais mettre une qualité. Ah non, pardon. Attendez. Oui, ça n'a pas d'importance. Non, pardon. Ah, ben, qu'est-ce que j'ai ? Alors, là, j'ai la carte... Bon, ben, écoutez. Vous voyez, c'est le lexicon. Et ça, c'est la carte de jeu. Bon, ben, on la laisse. Ça n'a pas d'importance. Donc, voilà. C'est... On choisit comme ça. C'est le numéro 15. Peut-être que ça, ça va vous parler. Carte maîtresse. Bon, ben, écoutez. C'est quand même une carte qui gagne. Dans tous les cas. Alors, derrière, j'ai la lettre L. Bon. Ou le chiffre 8. C'est vous qui voyez. Ensuite, j'ai la lettre T. Et aussi le chiffre 8. Parce que je pense que dans le lexicon que je ne connais pas, le lexicon, vous devez connaître. Vous, peut-être. Certains, c'est un jeu ancien. C'est un jeu où on crée des mots. Je ne sais pas. Et ça doit valoir 8 points. Donc, c'est aussi le chiffre 8. Mais cette fois-ci, c'est avec la lettre T. Et là, on a la lettre E. Bon. Voyez ce qui vous parle. Vous pouvez prendre plusieurs groupes de cartes. Alors, en attendant, je vais mettre un défaut. Une qualité et un défaut par groupe de cartes. Hop. Donc là, j'ai les qualités. J'espère que je ne me suis pas trompée de bol. Parce que mes petits papiers sont... Il ne faut que je n'en mette qu'un seul, en plus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, j'ai rigolé tout à l'heure. Parce que, suite à un commentaire particulièrement désagréable... Forcément, quand on prend des commentaires désagréables, on pourrait se démotiver. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, j'ai fait mes petits bols. Et il y a un papier qui a sauté. C'était marqué motivé. Parce qu'en fait, j'étais en train de me dire que j'allais vous faire une vidéo. Que peu importe ce qu'on dit de mes vidéos. J'allais vous en refaire une. Et donc, voilà. Ah, celui-ci, il vient. Donc, ça marche, mes petits papiers. On va voir. Je suis désolée à l'avance si vous avez des... Ah, il y a un truc que je voulais faire. Bon, enfin, bref. Alors. Hop. Et. Hop. Alors. Ah, mais là, je... Ah oui, alors, sauf que je ne sais plus. Mais ça n'a pas d'importance. Quelle est la qualité et quel est le défaut. Bon, on verra tout à la fin. Alors. Ça, on va mettre de côté. Voilà. Et je vais juste écarter. Mes cartes. Et commencer tout de suite. Alors, il faudra que je retourne tout. Parce que alors, je me suis fait un petit petit bazar avec les cartes. Pour savoir quelle information elle nous apporte. Donc, je me suis bien noté quelle carte apporte quelle info. Sinon, je vais m'embrouiller. Ça va être compliqué. Alors, ça, c'est le 3. Et ça, c'était le... Le T, c'était le 2. Donc, c'était L, T et E. Allez, on est parti. On va voir ce que ça nous donne. Donc, ça, on verra à la fin. Les petits papiers, on les verra à la fin. Enfin, la fin. La fin de votre groupe de cartes. Donc, ça, c'est le message de conclusion. Il faut que je commence par... Alors, j'ai demandé. Voilà. J'ai demandé à quoi était rattachée cette qualité. Là, on est sur les qualités. D'accord ? Donc, elle est rattachée à quoi sur vous ? Je ne sais pas de quelle qualité il s'agit. Alors, elle est rattachée à quelque chose d'ancien, à une forme de fidélité de vous-même. C'est-à-dire que peut-être qu'en exprimant cette qualité, vous êtes fidèle à une tradition, à quelque chose d'ancien ou à une fidélité par rapport à vous. Je ne vois pas d'autre... C'est ça. C'est vraiment la notion de fidélité qui me vient à l'esprit ou quelque chose d'ancien. Donc, c'est peut-être une valeur ancienne, cette qualité. On verra ce qu'il en ressort après. Ça va être assez rigolo, j'espère. Alors, ensuite, j'ai demandé... Qu'impacte-t-elle ? Ah, mais non ! Pardon ! Pardon, pardon ! Ce n'est pas la qualité qui est sur là. C'est sur les défauts. J'ai commencé par les défauts, oui, parce que je me suis dit que je vais commencer par le pire et après, on finira par le meilleur. Donc, ça, c'est le défaut. Donc, c'est quelque chose quand même. C'est une valeur ancienne. Alors, il y a peut-être un peu d'archaïsme, du coup. Vous voyez ce que je veux dire ? Puisque c'est quelque chose de vieux. Donc, il y a peut-être une forme d'archaïsme dans ce défaut. Quelque chose qui vous rattache peut-être à un passé. Je ne sais pas. Et dans ce cas-là, oui, il y a peut-être une fidélité à vous-même. Mais puisque c'est un défaut, c'est peut-être pas super. Alors, ensuite, j'ai demandé... Qu'impacte-t-il sur ma vie ? Il impacte le changement, ce défaut. C'est-à-dire que c'est comme si ce défaut vous empêchait d'avancer, de changer, d'évoluer. D'accord ? Et en même temps, vous voyez cette notion d'archaïsme. Les gens qui sont tournés vers le passé... Excusez-moi, je veux dire, de toute façon, moi, je pense que mes énergies sont un peu partout. Donc, j'en prends autant pour moi que je vous en donne. D'accord ? Les gens qui sont tournés vers le passé, ils ont du mal à accueillir le changement. D'accord ? Du coup, ça nous tire un peu vers l'arrière. Et d'ailleurs, regardez, là, il y a un personnage. Alors, ces cartes ne sont pas faites pour ça. Mais là, je vais vraiment faire des lectures intuitives par rapport à ce que je vois sur la carte. Le sens de la carte, on s'en fiche là. Cette fille, elle pousse une grosse boule vers l'arrière. Mais elle est quand même tournée vers le passé. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors ensuite, j'ai demandé des conseils au guide. Donc, j'ai deux petites cartes de conseils. Voilà. Deux cartes de conseils. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Par rapport à ce défaut, d'accord ? Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller ? La lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Le temps d'observer la magie qui anime le monde, elle me touche et me transforme profondément. Donc, il y a encore cette notion de peut-être, on nous conseille de pouvoir nous transformer en observant les choses. Puisque là, on nous disait qu'on était plutôt bloqué par rapport à un changement. Voilà. Après, prendre le temps de faire les choses. Et la lavande. Alors, ça veut dire que vous pouvez utiliser de la lavande, porter de la lavande, brûler de la lavande, porter cette couleur. Elle va aller à l'encontre de ce défaut, d'accord ? Ensuite, les architectes, tes croyances. Voyez, je vous le dis, il y a un truc là. Ouh, j'adore ces tirages magiques. Qu'est-ce que c'est cette carte ? Ah oui, ça c'est à nous. Alors, pardon. Les architectes, tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Je reprends. Donc, les croyances. On parle de nos croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Donc, on est basé sur nos croyances. D'accord ? C'est notre royaume à nous qui repose sur les épaules de nos croyances. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Mais c'est comme si on nous encourageait à sécuriser les bases au niveau de nos croyances pour pouvoir avancer sur du changement. Mais tout en ayant des croyances bien ancrées. Alors, peut-être qu'il nous faut en accueillir de nouvelles. D'accord ? Mais bien les solidifier pour pouvoir avancer. C'est super. Alors, conseil pour le lâcher prise. Ah oui, j'ai demandé un conseil de lâcher prise par rapport à ce défaut. Sortez du déni. Accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Donc, j'aime bien relire. Accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Les personnes et... Il y a un truc, mais je ne sais pas quoi. Bon, les personnes et les situations exactement comme elles sont. C'est ça, ce blocage, cette incapacité à accepter la différence de l'autre. Ainsi, vous verrez, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Donc, peut-être que... Ah ! Ce n'est pas que les personnes. Ce n'est pas que les... Accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, ça nous rattache à la magie qui anime quelque chose. C'est-à-dire que peut-être qu'on n'accepte pas les gens qui sont différents de nous. Peut-être qu'avec ce défaut, on n'accepte pas tellement la différence des autres. Mais on n'accepte pas non plus des situations qui sortent de notre zone de confort. Donc là, visiblement... Et ça, ça repose sur des croyances. Donc, visiblement, on essaye de nous amener du changement. C'est pour ça que je vous fais ce tirage, bien sûr. Pour pouvoir travailler sur ce... Pour pouvoir travailler sur ce défaut. Et puis, vivre avec aussi. Parce que le but, ce n'est pas de changer complètement. Mais peut-être que c'est des situations qu'on refuse de voir. Alors, conseil de lâcher prise. Alors ensuite, j'ai demandé... Ça, ce sont les cartes pour la qualité. La plus grande qualité de la personne qui a choisi ce groupe de cartes. Donc, j'ai demandé avec le TAO. Qu'est-ce qu'on a ? La diminution. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors... Ah, c'est le lâcher prise. Alors, on a le lâcher prise. Ça n'empêche que la qualité, elle est écrite ici. D'accord ? Mais là, c'est une indication. La diminution, le déclin, la réduction, la frugalité, la contraction. Le lâcher prise, moins, égal, plus. L'ingéniosité, le sacrifice. Alors ça, ça veut nous dire que vous êtes capables de faire avec pas grand-chose. D'accord ? Que vous êtes capables de vous en sortir. Même dans une situation qui serait frugale. Parce que vous lâchez prise. Donc, c'est... C'est peut-être que vous avez connu le manque dans une période antérieure de votre vie. Peut-être que vous n'avez pas été hyper gâté pourri. Et que du coup, vous avez conscience des choses et vous êtes capables de faire avec trois fois rien. Vous voyez, c'est un peu l'idée que j'ai là. Cette ingéniosité par rapport au sacrifice. Comprenez ce que je veux dire ? C'est comme si on s'en sortait malgré une situation qui serait difficile. Ça, c'est un arbre qui fait des baies ou qui fait des feuilles. Je ne sais pas, je ne vois rien. Il arrive à faire des feuilles de couleurs dans un environnement négeux. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, rigolote cette carte. Conseil des guides. J'ai demandé deux cartes du tarot en conseil. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, la roue de fortune et le 7 de denier. Donc, la roue de fortune, elle vous invite à prendre votre destin en main, à être l'acteur de votre avancée. C'est aussi le changement, la roue de fortune. C'est vraiment une énergie de changement. Bon, avec toutes les arcanes majeures, on passe à une autre étape de notre vie. Mais la roue de fortune, c'est vraiment une notion de cycle. Voilà, c'est encore plus du changement que les autres cartes, je trouve. Et c'est vraiment cette notion de savoir se mettre, se maintenir en haut de la roue et prendre son destin en main. Donc, peut-être que cette qualité que nous allons découvrir après vous permet justement d'avoir la poigne nécessaire pour prendre les choses en main et être dans la persévérance, la patience. Comprendre que ce n'est pas forcément le bon moment pour agir et que vous êtes capable d'attendre malgré le manque, malgré la frugalité. Et ça, c'est grâce à cette qualité, d'accord, que vous avez. Alors, qu'est-ce que nous dit ? Qu'est-ce que je peux en faire ? J'ai demandé ce qu'on pouvait faire de cette qualité, c'est-à-dire en quoi on peut en faire un atout et transmuter. Alors, transmuter une qualité, ce n'est pas tellement la peine. L'utiliser pour vraiment aller plus loin, avancer, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'innocence. Tiens, tiens, c'est retrouver de l'innocence. Regardez, cette carte est super jolie. Donc, c'est une capacité à nous émerveiller, l'innocence. C'est à revoir le monde avec des yeux d'enfant. Et ah, c'est rigolo, regardez. Ici, on a l'innocence qui nous appelle vers l'enfance. Et dès le début du tirage, je vous ai dit, ici, il y a le lisse, c'est le caractère ancien. Vous voyez comme les choses sont imbriquées les unes dans les autres. C'est comme si on avait la balance sur deux choses. Mais alors, je frissonne de partout, donc ça devait être un truc comme ça. Je n'ai pas dû vous dire une bêtise parce que quand on frissonne, c'est ça. C'est comme si... Puis alors, il y a les champignons qui m'appellent avec cette histoire de magie, là. Ces petits champignons magiques. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, ceux-là ? Il y a Vénus. Et il y a le signe ici du taureau. Non, du bélier. Attendez, je confonds toujours. Non, ce n'est pas du tout le bélier, pardon. C'est bien le taureau. C'est le taureau. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Attendez, j'étais bien partie. L'innocence. L'innocence. Oui, peut-être qu'il n'y a rien d'autre. C'est vraiment cette notion de retrouver une âme d'enfant, peut-être. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à l'innocence et la diminution, le déclin. Peut-être que c'est... Vous savez, les enfants, ils n'ont pas besoin de grand-chose parfois pour être heureux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est retrouver des plaisirs simples. Moi, j'entendais toujours ma mère me dire « Oh, moi, quand on était petit, on n'avait rien. On jouait avec un bout de ficelle et un bâton et une casserole en fer. » Et avec ça, on rigolait. Et c'est vrai que, bon, alors maintenant, les enfants sont très gâtés. Ils ont plein de choses dans les nouvelles technologies, etc. Mais il y a cette notion de ne pas avoir grand-chose, mais de savoir s'en contenter et de retrouver cette innocence qu'on peut avoir quand on n'a pas besoin de... Quand on n'a besoin de rien, qu'on est juste naturel, spontané, innocent. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, quelles sont ces plantes dessus ? On nous parle de la pomme. La pomme, la rose. Poppy, c'est les... Poppy, aidez-moi, c'est le pavot. Daisy, c'est les marguerites. Donc ça, c'est des plantes qui peuvent accompagner la poire, qui doivent être symboliques de l'innocence. Et Mint, la menthe. Donc toutes ces plantes, ça, ce sont des oracles celtes. C'est un oracle celtes, pardon. Enfin, c'est inspiré des croyances médiévales celtes. Voilà. Donc tout ça, c'était des choses qui sont rattachées à l'innocence. Donc écoutez, croquez la pomme pour devenir innocent. Voilà. Allez, alors. Ici, conclusion. Petit conseil de conclusion. Et puis on s'arrêtera là. Puis je retournerai les 8 de l'action. Donc ça, la conclusion, si vous voulez, c'était pour avoir un espèce d'équilibre entre les deux. D'accord ? Ah, peut-être qu'il faut que je découvre. Non, mais je vais vous lire avant. Alors, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Mais pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Ah, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a là, ne rien avoir à faire, vous voyez, avec le déclin. Il y a un peu cette même notion-là. Voilà, où est-ce que je suis ? Déstabilisant. Donc même si tout gérez vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Bon, eh bien, quel conseil mystérieux par rapport à cette situation ? Il y a des choses en route que vous sentez peut-être, et vous sentez peut-être dépassé par la situation. Bon, alors, on va voir quelles sont ses qualités et ses défauts. Allez, roulement de tambour. Je ne sais pas faire le roulement de tambour. C'est n'importe quoi. Alors, ça, c'est le défaut, parce que je l'ai mis en rouge. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Et ça, c'est la qualité... Ah, si, elle est là. J'ai cru que j'avais mis un papier blanc, j'ai eu peur. Alors, le défaut, impulsif. Ah bon ? On est impulsif. C'est notre défaut. Alors, que je vous explique ça par rapport au changement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui veut toujours être dans le changement aussi. Trop, peut-être trop vite dans le changement. C'est peut-être ça. Et alors là, la qualité, c'est fiable. C'est fiable. Alors, c'est vrai qu'avec les deniers, ça nous rattache à une certaine fiabilité, parce qu'il est persévérant. Donc, les deniers, voilà, ça peut donner quelqu'un de fiable. Après, l'innocence, c'est la fiabilité. C'est très mystérieux ce tirage. J'aurais espéré que ça se rattache plus impulsif. En quoi le lit, c'est impulsif ? Il est rattaché à nos croyances. C'est rigolo, ça. Toutes les cartes se tenaient bien. D'accord ? Et là, de toute façon, c'est la première fois que je fais. Donc, on verra bien si ça vous parle ou pas. Si vous vous sentez impulsif et fiable. Moi, je me sens les deux, effectivement. Après, je ne sais pas si le tirage n'est pas pour moi. J'ai bien demandé pour tout le monde. Donc, ce n'est pas que moi. Attendez voir. J'essaye de lâcher prise. Sortez du déni. Je reprends la carte du déni. Acceptez que les personnes... Ah ! Donc, peut-être qu'on pourrait rentrer en conflit facilement avec des personnes sous prétexte qu'elles ne sont pas... Voyez, si on est impulsif. Parce qu'elles ne sont pas comme nous. Qu'elles ne pensent pas les mêmes choses que nous. Ou parce qu'on veut... Je ne sais pas. On veut trop de changements. Et voilà. Par contre, on est fiable. Donc, voilà. Écoutez, ce tirage est un petit peu mystérieux. J'espère que ça vous aura parlé quand même. Je vais encore me ramasser des commentaires de haters. Et bien, si ça ne vous plaît pas, j'en suis désolée. Voilà. Mais moi, c'est ce que j'avais à dire pour ce soir. Donc, voilà. Et j'ai passé un bon moment avec vous. Alors, je vais faire une pause et je prends le deuxième groupe de cartes. Alors, je reprends pour le deuxième groupe de cartes les personnes qui ont choisi la lettre L. Bon, je suis un petit peu refroidie par le premier tirage, je dois vous dire. J'espère que je ne fais pas de bêtises en faisant cette vidéo. Parce que ça a été compliqué sur le premier tirage. Et la liaison entre ce que je vous ai dit et les petits papiers... Bon, franchement, je n'ai pas tout vu. Bon, il va falloir que je peaufine ce genre d'expérience. Soyez indulgents, s'il vous plaît. J'espère que ça vous parlera. Alors, la lettre L nous donne peut-être des pistes par rapport à une qualité ou un défaut. Je ne sais pas du tout. Peu importe. Ou alors, c'est par rapport à une personne. Je ne sais pas. Alors, je me reconcentre. Ici, on a la conclusion. Ça, c'est pour les qualités. Ça aussi, on verra après. Ça, c'est le lâcher prise par rapport aux défauts. Ça, c'est les petits conseils. Et j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Ah ben voilà, je savais bien qu'il manquait un truc. Elle était restée. Voilà. Alors, j'ai demandé donc au guide à quoi est rattaché ce défaut, d'accord ? Sur nous, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut impacter, à quoi il est rattaché. Ah, il est rattaché à notre capacité à parler de choses profondes. Dans cet oracle, on a d'autres oiseaux. Donc là, ce sont les chouettes qui voient dans la nuit et qui vont chercher des choses en eau profonde, en gros. Donc, même si je sais, la chouette ne va pas piocher en eau profonde. D'accord, je le sais. Je sais que la chouette n'est pas un animal marin. Mais c'est la symbolique. C'est l'idée. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ce défaut est rattaché à quelque chose, à une capacité à parler de choses un peu sombres. Alors, à voir après, quel est le défaut ? Tout à l'heure, on a ramé. Enfin, moi, c'est surtout moi qui rame. Peut-être que vous, vous allez ramer derrière pour créer du sens aussi. On verra si c'est pertinent de refaire ce tirage ou pas. En tout cas, là, on essaie de s'amuser un peu. Alors, ensuite, qu'impacte-t-il sur ma vie ? D'accord, il a une influence sur quoi ce défaut ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Sur l'abondance, bon, sur l'abondance. Alors, l'abondance, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être notre abondance financière. Ça peut être notre capacité à percevoir la vie de manière généreuse et abondante. C'est-à-dire à être heureux de ce que l'on a, à s'entourer de plein de personnes, à avoir des biens matériels peut-être. Mais c'est surtout être dans une forme de générosité, de bien-être, dans le partage. Ça va être ça, l'abondance. Donc, peut-être que ce défaut nous éloigne un petit peu d'une forme d'abondance. Je ne sais pas. Comme cette personne est très, très entourée de plein d'animaux, elle est vraiment très jolie, cette carte. Je vous la remontre. Peut-être que cette carte est comme un frein à notre réseau. Enfin, ce défaut, pardon. Ce serait comme un frein à notre réseau. Je ne sais pas. Ça m'appelle Versa. Hunter Moon. Je ne sais pas. Bon, ça m'appelle Versa. Après, la symbolique de la carte sur l'abondance. C'est possible que ça impacte le financier. J'aurais peut-être autre chose. Après, on va voir. Donc, j'ai demandé ensuite, petit oracle de la création, j'ai demandé des conseils au guide par rapport à ce défaut. Alors, le chemin des possibles. Le plus grand des secrets. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ses murmures intérieures. Murmures intérieures. Voilà. C'est exactement ça. N'es-tu pas interpellé par une pensée ? Je reprends. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à voir. C'est comme une part d'ombre. Tends l'oreille à ses murmures intérieures. N'es-tu pas interpellé par une pensée ? Donc, il y a quelque chose qui se chuchote au fond de nous un petit peu. Alors, peut-être qu'il nous amènera à l'abondance, mais c'est quand même rattaché à ce défaut. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, peut-être que c'est quelque chose que l'on sait et on fait comme si on ne voulait pas le voir. C'est une forme de déni, évidemment. De toute façon, les défauts, qui a envie de voir ces défauts ? Si on les voyait, ce ne serait pas des défauts, je pense. Alors, on a un autre conseil. Mousse, d'ailleurs, les couleurs sont très bien assorties. Alors, toujours pareil, petit conseil des guides. Mousse, lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Bon. Donc, connexion forte avec la nature pour les personnes de ce groupe, je pense. On va voir. Alors, lâcher prise. Conseil de lâcher prise par rapport à ce défaut. Surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Restez calme, ne ressassez pas le traumatisme. Donc, il y a quelque chose qui nous énerve. Et peut-être que c'est ce quelque chose qui nous a énervé, qui a généré ce défaut en nous. D'accord ? Restez centré vous aidera à trouver la solution. Ensuite, est-ce que vous voyez bien les cartes ? Oui. Ensuite, j'ai demandé les qualités. D'accord ? Donc, des cartes en rapport avec vos qualités. Donc, vos plus grandes qualités. Donc, votre plus grande qualité, elle est écrite ici. Mais j'ai demandé un complément. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est bizarre parce que c'est quasiment la même carte que le premier groupe. Alors, peut-être que les infos se suivent. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse. C'est comme si, je vais vous dire quasiment la même chose que sur l'autre groupe. C'est-à-dire que c'est comme si on avait la capacité de l'ingéniosité pour pouvoir faire avec presque rien, avec des petites choses, toutes petites choses, préparation minutieuse. Donc, c'est comme si vous étiez quelqu'un de très minutieux, très attaché au détail. Et que cela puisse vous suffire parce qu'il y a une forme d'autosuffisance. Mais ce n'est pas dans un sens négatif. Là, je ne le sens pas dans un sens négatif. Ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Donc, voilà, c'est comme si vous étiez capable de vous adapter. Parce que vous... Vous voyez, cette araignée, même si on lui détruit sa toile et qu'elle est toute petite, elle va refaire inlassablement, même contre vous. On sait aussi que le fil d'araignée est d'une résistance hallucinante. même quand nous, avec la force qu'on a, on essaie de le casser, ce n'est pas simple. Donc, je ne sais pas. Il y a comme cette espèce de... du fait qu'on soit tout petit. Mais il y a quand même une grande force et une grande capacité à refaire les choses et à repartir sur... à garder espoir, en fait. Alors, j'ai demandé ensuite qu'est-ce qu'on peut faire de cette qualité ? Donc, le tarot, le 10 d'atamé, qui nous dit qu'on passe à... Alors, ça, 10 d'atamé. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire ? On a des cartes qui ne sont pas des cartes très sympas. Alors, ça peut nous aider à combattre quelque chose. Ici, ça peut nous donner de la force dans une compétition. Mais alors, je ne sais plus, peut-être que les cartes étaient comme ça. Alors, si elles sont comme ça, pour arriver au bout, ça me semble plus logique comme ça. C'est comme si, avec cette qualité, on avait la force de combattre quelque chose, de poursuivre le combat. C'est un peu ce que fait l'araignée. De poursuivre le combat pour finalement arriver en fin de cycle avec un 10 d'atamé où on va faire le deuil de quelque chose qui n'a plus de raison d'être. On va brûler. Cette sorcière-là se débarrasse dans son chondron. Elle va faire brûler son passé, ce qu'elle ne veut plus. Elle arrive en fin de cycle. Alors, elle a traversé des épreuves. D'accord ? Elle a bagarré. Mais, il y a eu de la rivalité. Elle va arriver en fin de cycle grâce à cette qualité. Donc, c'est ce qu'on vous encourage à faire. On verra après ce que nous disent les petits papiers. Alors, ensuite, j'ai demandé encore que puis-je faire avec cette qualité ? Elle peut nous aider à quoi ? L'intégrité. L'intégrité. Très intéressant. Donc, être intègre, c'est voir les choses avec du recul, avec du discernement, avec une forme de noblesse. c'est ne pas se laisser emporter complètement par ses émotions, mais plutôt trouver un juste équilibre. D'ailleurs, bah oui, d'ailleurs, elle est en plein équilibre. Alors, il y a des trucs qui sont écrits dessus, mais alors, c'est du sel, tout, je ne sais pas quoi, donc ça ne me parle pas. vous voyez, elle est vraiment dans une justice, un équilibre des choses. Donc, cette qualité doit pouvoir vous aider d'une manière ou d'une autre à trouver une forme d'équilibre dans ce que vous faites et à agir de manière intègre, de manière stable, en étant, en suscitant la confiance chez les autres parce qu'une personne intègre, elle va éveiller la confiance des autres, ça va être une personne de référence. Donc, c'est quelque chose qui vous permet peut-être de mieux justement communiquer par rapport à ce défaut-là, on disait de parler. Et vous voyez, quelqu'un qui va inspirer la confiance, une personne intègre, elle inspire profondément la confiance et je pense qu'elle est dans une justesse par rapport à elle-même, c'est vraiment ça, c'est l'intégrer ses parts d'ombre. Voilà. Alors, on va donc découvrir les petits papiers et après, je vous lirai la carte qualité, le conseil, un petit peu de synthèse sur ce groupe de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Est-ce que c'est la qualité ou le défaut ? J'ai mis les qualités en vert, donc je voudrais commencer par le défaut. Alors, susceptibilité, ah ben c'est ça, alors là, ça nous parle. Susceptibilité, ça colle. ça colle bien parce que ici, si vous voulez, avec la communication, très clairement, les gens qui sont susceptibles vont avoir du mal à entendre, à accepter qu'on leur dise des choses, ils vont un petit peu prendre la mouche, on est d'accord ? Donc, voilà, alors c'est bien cela, ça, ça, ça fonctionne mieux que sur le premier état. Je suis plus en forme. Ici, si vous voulez, je vous ai dit, peut-être que ça bloque votre réseau social. Alors, pour avoir autant d'amis, ben, vous savez bien, il ne faut pas être trop susceptible. Alors, la susceptibilité, ce n'est pas que la communication avec des amis, mais ça peut jouer. Alors, plus grand est secret, ça, je ne reviens pas. Ah oui, alors ça, ça me parle aussi. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Alors, la susceptibilité va nous faire, enfin, va faire que nous nous sentons attaquer, d'accord ? Ce sont des gens qui vont démarrer un petit peu au quart de tour qui sont comme pas écorchés vifs parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. susceptibles, ce n'est pas écorchés vifs. Mais vous voyez, il y a un petit peu de ça. Donc, ça peut nous mettre dans une petite colère, une petite réaction épidermique et donc, on n'est pas bien et au contact de la nature, on apaise nos énergies complètement et on se retrouve rassuré parce qu'en fait, cette susceptibilité, elle cache évidemment une faille en nous, une peur de paraître, je ne sais pas, de ne pas vouloir montrer nos défauts, de ne pas vouloir le voir et surtout, ne pas vouloir que l'autre nous mette le doigt dessus. C'est pour ça qu'on va être susceptibles, d'accord ? Donc, c'est comme une faille émotionnelle, toujours pareil et au contact de la nature, on l'oublie, on est nourri par ça. Donc, ça, ça me parle complètement. Voilà, alors, quelle est votre qualité ? Parce que, voilà, on n'a pas que des défauts là, quand même. Alors, qualité, communicatif, ah, c'est rigolo, c'est rigolo comme tout, regardez, parce que ça, c'est aussi la carte de la communication, on l'a déjà dit, communicatif. Et donc, si on est communicatif, c'est pour ça qu'on peut, avec la concurrence là, on doit pouvoir bagarrer pour, voyez ce que je veux dire, on est capable de s'imposer, du coup, dans le combat. si on est communicatif, ça ne veut pas dire que parce qu'on est communicatif, qu'on bagarre, on est d'accord, mais si on est communicatif, on peut, sans doute, affronter l'adversaire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Regardez les commerciaux qui sont beaucoup dans la communication, quand ils sont en désaccord avec une personne, ils ne lâchent pas le morceau, vous voyez ce que je veux dire ? Il est là, ce combat. Alors, ensuite, conseil, je reprends, juste surmonter le traumatisme, qu'importe la charge émotionnelle, de la situation, restez calme et ne renoncez pas le traumatisme, restez centré, vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Oui, alors moi, ça me parle personnellement, mais je ne vais pas développer, vous verrez si ça vous parle aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Conseil, synthèse, sur tout ça. Alors, qu'est-ce que c'était ce L par rapport à la communication, le langage ? L pour langage, peut-être. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Oh ! Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne a la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Tiens, tiens, donc. Alors, est-ce que cette personne serait aussi susceptible et communicative ? Peut-être. Peut-être. C'est bizarre comme synthèse par rapport à ce tirage. D'accord ? Un conseil qu'on nous donne et en fait, ce n'est pas tellement un conseil qu'on nous annonce quelque chose. Bon, écoutez, de toute façon, on ne va pas dire qu'on n'en veut pas de l'amoureux qui arrive. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez mais on n'a qu'à le prendre. D'accord ? Voilà. Allez, je vous embrasse et puis, j'espère que ce tirage vous aura parlé un petit peu. Et peut-être, on aura mis en lumière des choses. C'est rigolo, je trouve. C'est vraiment très pertinent quand même. Ce qui, je me permets encore un petit commentaire. C'est difficile de faire un lien entre les mots et les cartes. Par contre, les mots se répondent. Susceptible et communicatif, ça va complètement ensemble. Parce que, je veux dire, quand on est susceptible, c'est qu'on prend la mouche. C'est parce qu'on nous a dit quelque chose. D'accord ? Ou quelqu'un a dit quelque chose de nous. Ce n'est pas autrement que ça se produit. Vous voyez ? Et c'est au travers de... Et malgré tout, on est communicatif. Donc, c'est comme si on avait vraiment les deux revers de la médaille. Comprenez ? Peut-être que nous, on peut être un peu blessante dans nos paroles aussi. Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao ! Alors, pour les personnes qui ont choisi le troisième groupe de cartes. Alors, T. Ça, on verra après. Ça aussi. Ça aussi, il faut que je prenne d'abord. Ça, c'est les cartes pour la qualité. Ça, c'est le lâcher prise. Là, c'est les petits conseils. Alors, on va déjà voir ce que c'est, ce défaut. À quoi il est rattaché sur vous ? Sur quoi il agit ? D'accord ? Alors, sur quoi il agit ? Sur les grands changements. Sur votre capacité à changer. Alors, ça peut être aussi, peut-être que vous n'aimez pas déménager. Parce que c'est aussi la carte du déménagement. Donc, si on le rattache à un défaut, peut-être que déménager pour vous, c'est compliqué. D'accord ? Peut-être que la grossesse, parce que c'est aussi une carte de grossesse. Peut-être que la notion de grossesse est compliquée pour vous ou a été compliquée ou il y a peut-être un passé, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui, puisque c'est rattaché à un défaut, alors, voilà, la grossesse n'étant pas du tout un défaut, ça n'aurait aucun sens de dire ça, évidemment. Mais, c'est comme si, en fait, avec cette carte, on a l'impression que vous freinez les changements, en fait, puisque c'est la carte des grands changements. D'accord ? Donc, s'il y a un défaut derrière, ce défaut impacte votre capacité à vous envoler, à faire des grands changements. Alors, j'ai demandé encore qu'est-ce qui l'impactait d'autre et il impacte, ah, the unexpected, ah bah oui, alors là, ça colle. The unexpected, c'est l'inconnu. Donc, c'est votre capacité à avancer vers l'inconnu. Donc, peut-être que vous avez besoin de sécurité, c'est pour ça que vous n'aimez pas déménager. Peut-être que vous n'aimez pas changer les meubles de place chez vous ou qu'il faut que les choses soient bien à leur place parce que ça pourrait peut-être vous déstabiliser un petit peu. Vous verrez si ça vous parle. En tout cas, il y a cette notion de ce qui n'est pas prévu vous pose problème ou vous a déjà posé problème dans votre vie, quelle que soit votre avancée. Évidemment, quand on mûrit, quand on s'éveille spirituellement, on gère de mieux en mieux ses angoisses. Donc, The Unexpected va vous parler moins que si vous aviez 18 ans. D'accord ? Mais il y a un peu ça, cette capacité à accepter l'imprévu, les changements imprévus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà, peut-être que c'est rattaché à ce défaut. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Excusez-moi, je reprends mes notes juste pour l'ordre des cartes parce que je m'embrouille. Ensuite, un conseil des guides avec les petites oracles de la création. Alors, c'est ça. Alors, conseil mystérieux, le talent, le don divin, le talent. À chaque fois que ton cœur crépite de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Réveille-moi pour me cultiver. Alors ça, c'est fou ça. C'est comme si on était en train de vous dire, à chaque fois que vous commencez un truc dans la vie, vous êtes à deux doigts d'être excellent dans ce que vous faites. Et en fait, peut-être que dans le passé, vous êtes passé un petit peu à côté de ça. Peut-être que quand vous étiez petite, vous aviez des talents artistiques mais vous ne les avez pas forcément développés. Peut-être que vous aviez des talents artistiques créatifs, je veux dire. Peut-être que vous aviez des dons pour la musique mais vous n'êtes pas allé au bout. Peut-être que vous aviez des capacités sportives mais vous n'avez pas poussé. Voilà. Peut-être que dans tout ce que vous faites, en fait, j'ai l'impression, c'est comme si vous ne preniez pas conscience que vous avez peut-être l'impression que vous êtes à un niveau je sens banal. Vous voyez, comme si vous étiez dans une espèce de norme. Vous vous situez peut-être, vous vous dévalorisez peut-être que vous vous estimez normal avec telle ou telle capacité sans plus, sans voilà. Et en fait, c'est l'inverse. Enfin, ce n'est pas l'inverse, c'est qu'en fait, il y a un vrai talent derrière. Il y a un vrai talent mais révèle-moi pour me cultiver. Vous voyez, il faut aller le travailler, ce talent. On a tous des capacités mais il n'y a personne qui exploite pleinement ses capacités sans travailler. Vous voyez, les gens qui vous disent moi j'ai un don, je suis hyper bon pour faire ci ou ça. Déjà, vous voyez ce qu'ils savent faire concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais aussi, vous voyez les efforts que cette personne elle a fournis pour arriver au résultat. Ça ne lui est pas tout met ou tout cuit dans le bec même si elle avait du potentiel. D'accord ? Même si elle avait un potentiel au départ. Donc, il y a ça. Et ensuite, deux petits conseils. Les couleurs que vous pouvez porter, le grenat et le bleu pétrole. Ce ne sont pas tellement des couleurs de saison mais peut-être que vous m'écouterez cet hiver. On ne sait pas, cet automne, le tirage est intemporel. Alors, grenat. Ou peut-être qu'il y a des gens parce qu'il y a des gens qui m'écoutent à l'autre bout de la planète. Donc, peut-être que ça peut être une saison plus froide que ce qui nous arrive en France pour vous. Alors, grenat. A chaque instant, je vérifie mon enracinement et je me ressens et j'en ressens les bienfaits. On parle d'ancrage là. Alors, c'est vrai que à chaque instant, je vérifie mon enracinement. Et bleu pétrole, c'est quoi ? Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bonne émission sans me laisser emporter. Tiens donc. Bon, alors, le pétrole, connaître la puissance des mots, c'est aussi notre, ça nous parle aussi de notre potentiel, de ce qu'on peut réaliser, mais au travers des mots. Et surtout, ça nous parle de colère qui ne doit pas nous envahir. On verra si le défaut là est en rapport avec une notion de colère ou pas. Par contre, le grenat, quand on parle d'enracinement, je vérifie, à chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Alors, c'est bizarre parce que si vous voulez, là, c'est comme si on n'était pas capable de, enfin, pas capable, on n'avait pas spécialement envie d'accueillir les grands changements et pour autant, on nous dit de vérifier notre enracinement. Vous voyez, il y a un rapport un petit peu conflictuel entre l'envie de bouger et le besoin de stabilité. Il doit y avoir une espèce de dualité chez vous en cela. je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, je frissonne, donc il y a bien quelque chose de cet ordre-là. Alors, on verra. En même temps, vous savez, si vous avez des parts d'inconnus à affronter, si les guides essayent de vous amener vers une capacité à aller de l'avant même quand les situations sont inconnues, on va forcément vous mettre en début d'incarnation avec un bon ancrage, une bonne stabilité, des bons petits besoins de sécurité. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour que vous puissiez vous défaire de ça progressivement, vous rendre compte en vieillissant que ce n'est pas ce qui vous rend heureux. Donc, c'est là où vous allez vous dépasser pour aller chercher une indépendance, une capacité à accueillir les grands changements. Donc, cette dualité, elle reste en nous en fait. Le bleu pétrole, parce que je connais la puissance des mots, bon, écoutez, je ne vais pas développer plus sinon le tirage va être trop long. Alors, là, on arrive sur les cartes de, ah non, lâcher prise. Alors, lâcher l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. Puis, le lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Donc, évidemment, c'est encore le chemin qui compte. Mais c'est toujours cette notion de talent à exploiter, d'accord, à accueillir des grands changements pour le talent. Alors, je suis bien impatiente de voir ce que c'est que ce thé. Est-ce que c'était du travail ? Le talent, peut-être. Alors, ici, donc, les qualités. Là, on passe sur les qualités. On verra après vos qualités avec le Tao. Qu'est-ce qu'on nous dit ? La famille, l'hérédité, les liens de sang, les ancêtres, la vie de famille, la communauté, la relation intime, la famille du genre humain. Alors, je pense que vous êtes quelqu'un d'altruiste, en fait. C'est un peu ça, l'idée. C'est comme si vous aviez la capacité de comprendre que vous faites partie d'un tout, d'un grand tout. Alors, peut-être que vous êtes attaché à votre famille, que vous avez eu un bon ancrage familial, qu'il y a même, on a tous des difficultés familiales. Ça, voilà, on en a tous. Mais peut-être qu'autour de vous, il y a une structure. Et ça, c'est le reflet de... C'était comme si, c'était pour vous apprendre la communauté. Je ne sais pas si je m'exprime bien en vous disant ça. La famille du genre humain, vous voyez. Peut-être que si vous avez eu une famille pour qui les... les valeurs familiales étaient importantes, vous avez la capacité de l'élargir à d'autres personnes. Comme s'il y avait la générosité, l'entraide que vous allez avoir dans votre famille. Parce que c'est une famille solide et bien construite, vous pouvez la... la transmuter sur d'autres personnes. Vous voyez. C'est comme ça que je sens. Donc, du coup, ça donne des gens altruistes et qui sont dans le partage et qui aiment aussi la vie de famille. Alors, ensuite, toujours dans les conseils des guides par rapport à votre qualité de carte du tarot. Alors, on a le cavalier de pentacle qui va construire sa stabilité progressivement. Il n'avance pas vite mais il avance quand même. et le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, lui, il est peinard. Vous voyez, il est bien installé. C'est la satisfaction. S'il est content de lui, il manque de rien. Il est comblé. D'accord ? Je me demande, ce n'est pas la carte où il faut faire un vœu avec le 9 de coupe parce que c'est que vos vœux vont se réaliser. Il me semble que c'est cette carte-là qu'il faut faire un vœu. Le 10 de... Pas le 10. Le cavalier de pentacle, lui, va... Il va avancer tranquillement vers son... vers ses objectifs. C'est quelqu'un de très fiable qui va faire ce qu'on attend de lui. Quelqu'un de rassurant. Donc, quels conseils ? On vous encourage à avancer tranquillement vers une stabilité financière mais pas financière, matérielle. Aller chercher vos objectifs en construisant les choses parce que voilà, si vous avez peur de l'inconnu, vous n'êtes peut-être pas du genre à foncer. Mais ce n'est pas grave ça. Je veux dire, mieux vaut tenir que courir. C'est peut-être ce qu'on est en train de vous dire. Et c'est comme ça que vous allez atteindre un épanouissement, une satisfaction. Vous serez bien. C'est comme ça que je ressens les choses. Alors, ici, qu'est-ce que je peux faire de ma qualité ? Celle qui est ici. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? De l'énergie. Intéressant. de l'énergie. Alors, c'est bien parce que ça va faire avancer plus vite le cavalier de denier. Alors, de l'énergie, écoutez, je pense que c'est l'énergie, c'est la capacité à construire les choses. C'est ça qui va vous donner la force de construire, d'avancer. Mais c'est peut-être aussi de l'énergie que vous donnez aux autres. Peut-être que vous avez des qualités de leader. Vous allez peut-être pouvoir partager. Peut-être aussi que vous allez pouvoir soigner. Il y a peut-être des énergéticiens ou des énergéticiennes qui nous suivent ici. D'accord ? Peut-être que tout ça, c'est lié. Ça fait partie de ce profil de, je ne sais pas, de cette capacité à... En même temps, les grands changements, c'est bien transmuter les choses et l'énergie aussi. Je ne sais pas pourquoi ça m'appelle. Ce que vous voyez, quand on soigne avec de l'énergie, c'est qu'on donne de l'énergie aux autres. Et là, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc avec la cigogne là. Ce mouvement, ce déplacement là, j'ai l'impression que tout est lié. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Alors ensuite, ici on a un conseil, on va découvrir. On n'a pas un conseil, on a un message. Alors sur les autres groupes de cartes, le message n'avait pas grand-chose à voir avec le reste des cartes. Mais bon, on l'a pris quand même parce qu'on annonçait un amoureux. Alors on l'a pris. Alors, ici, ça va être votre, ça c'est la qualité. Donc on la regardera après. Et là, c'est le défaut parce que je l'ai mis en rose. Alors, quel est ce défaut ? Influençable. Influençable. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Résultat, peut-être que ces changements influençables. Peut-être que ces changements, ici, là, cette capacité à accueillir des grands changements ou à ne pas les accueillir justement et peut-être avoir peur de l'inattendu, peut-être que vous subissez l'influence de quelqu'un qui vous empêche de faire des choses ou je ne sais pas comment on peut rattacher ce défaut. Et alors, le T par rapport au talent. Oui, alors là, ça va chercher loin. Je ne sais pas si je peux vous parler de ça. En fait, j'ai l'impression qu'influençable, c'est aussi quelqu'un, le revers de la contrepartie d'influençable, c'est aussi quelqu'un qui peut, quand il a transmuté les choses, influencer les autres. Et c'est là qu'on peut exprimer son talent. Et réaliser vos projets, c'est ça que je veux dire, ce qu'on avait là. Alors, le défaut, le défaut, le défaut. Non, la qualité, pardon. Oh là là, je suis fatiguée. Coopératif. Ah ben voilà, alors là, on est en plein dedans. Là, d'accord, ça je vous l'ai dit, on est en plein dedans. Mais alors, influençable, la puissance, regardez-moi ça, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Alors ça, c'est clair. Je veux dire, l'influence qu'on exerce sur les autres par le biais du langage, c'est un pouvoir énorme. Mais c'est aussi, du coup, si vous voulez ici, si vous, vous avez la capacité d'influencer sur les autres, même si vous êtes influençable et que vous avez été influençable, vous avez aussi le pouvoir peut-être que vous avez, vous vous êtes laissé influencer par les paroles des autres. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ça, peut-être que ça a bloqué justement vos changements, vos... Pourquoi est-ce que ça donne une peur de l'inconnu ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors après, peut-être que ces cartes sont divinatoires. Peut-être qu'on nous les donne pour vous dire que vous avancez vers quelque chose d'inconnu. Ça peut être interprété comme ça aussi. Mais en tout cas, coopératif, là, ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout parce que vous avez ça et ça et l'énergie qui peut être partagée, je vous l'ai dit. Donc là, ça colle complètement. Complètement. À chaque instant, je vérifie mon enracinement. L'enracinement, c'est être bien aussi à sa place et dans sa famille, bien sûr. Alors, conseil à manger. Écoutez, influenceable, si vous avez des pistes, vous me direz. Vous en saurez peut-être autant que moi là-dessus. Alors, reconnaissance et louange. Ouh, c'est bien. Ça me plaît. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. Alors là, ça colle aussi parce que si vous voulez, il y a comme s'il y avait effectivement un entourage ici qui est avec la coopération. Vous voyez, on retombe sur des... un petit peu sur la même chose. C'est-à-dire que les autres reconnaissent votre énergie peut-être. c'est ça aussi. Peut-être que les autres voient toute l'énergie que vous mettez dans le relationnel avec eux et que ça vous apporte... Les gens ont confiance en vous. Ça, c'est sûr. Les gens ont confiance en vous. Et ça vous apporte de la joie. Ça vous apporte du bonheur et la réalisation de vos souhaits. Peut-être que vous ne souhaitiez pas grand-chose de plus en fait. Simplement qu'on vous fasse confiance. Ce qui vous permet aussi vous de vous faire confiance pour avancer sur ce qui n'est pas connu. Voilà. Alors, j'avance sur le quatrième groupe de cartes. Ma vidéo va être très longue. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très vite. quatrième groupe de cartes avec la lettre E. On va voir ce que ça donne. Il y a eu des groupes de cartes qui étaient très faciles à interpréter et d'autres qui étaient beaucoup plus... Enfin, on a bien vu le lien et d'autres on n'a pas vraiment vu le lien avec la qualité ou le défaut. Peu importe. On essaye. Voilà. Vous allez être indulgents et puis voilà. Et puis, c'est tout. Alors, et je vous en remercie. Alors, ici, on a... Ça, c'est la synthèse. Là, je vais avoir les qualités. Donc, on verra après. Ça, c'est le lâcher prise par rapport au défaut. Alors, ce défaut est rattaché à quoi ? Chez vous. Ah ! Ce défaut est rattaché à un blocage, à quelque chose de... Ouais, de bloqué. C'est-à-dire qu'il vous empêche d'avancer ce défaut. Il vous donne un blocage. Voilà. Alors, je ne connais pas beaucoup de défauts qui ne donnent pas de blocage en même temps. Mais peut-être que c'est quelque chose de vraiment... Je ne sais pas. Peut-être que vous êtes têtu. Peut-être que vous avez du mal à bouger. Peut-être qu'il y a des choses de cet ordre-là chez vous. Et c'est un petit peu en lien avec... Voilà. Ça impacte... Vous avez peut-être besoin d'être rassuré tout le temps. Besoin de sécurité. Peut-être un petit peu trop ancré. Je ne sais pas. On va voir. On va voir ce que j'ai d'autre. Alors, ici, j'ai demandé des conseils par rapport à ce défaut. Les confidences des anges et brins. Alors, l'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret. Une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Donc, un léger murmure, un ange te souffle un secret. Donc, il y a une notion d'inspiration, d'être inspirée par des messages que l'on reçoit des guides. Donc, laissez-vous porter, en fait. C'est peut-être plus de légèreté, parce que la montagne, ce n'est pas une énergie légère. Au contraire, vous vous en doutez, je ne vous apprends rien. Donc, c'est peut-être ça. Ensuite, brin cannelle. Alors là, ça nous rattache profondément à la terre, cette couleur. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Alors oui, c'est vrai que la montagne, il y a une vraie authenticité. Là, j'ai demandé quel pouvait être le défaut. Mais, vous voyez, chez les montagnards, cet attachement qu'ils ont à des choses, à des valeurs simples. Donc, il y a vraiment, de toute façon, tous les gens qui vivent en pleine campagne sont des gens souvent qui sont dans une forme d'authenticité. Alors, le problème, c'est que l'excès, ça va être forcément une difficulté à accueillir la nouveauté aussi. Évidemment, d'accord ? C'est un peu la contrepartie. Donc, je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Donc, de toute façon, là, vos défauts, je ne suis pas là pour vous dire bouh, le vilain défaut, d'accord ? Pas du tout. C'est notre pardon et puis on le fait avec. De toute façon, moi, c'est... Vous savez, moi, mes énergies, elles sont un petit peu partout à mon avis, dans tout ce tirage. C'est toujours comme ça quand on tire les cartes. Simplement, on attire ce qu'on vive donc vous êtes concerné par ça aussi puisque vous vous dirigez vers moi. Alors, ça impacte quoi ? Ça impacte quoi ? La création. Oh ! Alors, c'est bizarre parce que là, d'un coup, moi, ça m'appelle vers une autre personne que moi. Donc, je ne sais pas si ça me concerne moi ou ça concerne quelqu'un. La création, c'est la créativité, c'est la capacité à créer. Alors, il y a une vraie intelligence derrière. Sur cette photo, on voit qu'il y a un papier roulé là, mais derrière, il y a des plans d'architectes. Ce n'est pas la création qui n'est pas organisée. Oh ! Excusez-moi ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quelque chose de structuré. Cette création, elle est très structurée. Alors, si vous voulez, avec la montagne, on est aussi très structuré parce qu'on a quelque chose de figé en nous. D'accord ? Donc, on a besoin de sécurité et qui peut être, alors à la fois, va être un frein pour se lâcher en créativité complètement, mais en même temps, peut nous servir de... peut nous servir à faire la différence par rapport à d'autres personnes qui auraient des mêmes talents créatifs, mais qui seraient moins structurés. Je m'explique, par exemple, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir, mais vous allez comprendre. Je me souviens, quand j'étais jeune, mon cousin était en maths-supes et il était venu en vacances chez nous et il avait, je ne sais plus, 200 exercices de maths à faire pendant les vacances. C'était un truc comme ça, c'était complètement délirant. Et donc, ma mère lui dit, mais est-ce que tu vas réussir à faire les 200 exercices de maths ? Donc, il lui a dit, ben non, je ne ferai pas les 200, mais tout le monde va faire le mieux possible de son mieux. Donc, c'est une espèce de sélection qui se fait, non pas sur les aptitudes en maths, mais sur l'endurance, d'accord ? Donc, c'est une autre capacité que les maths. Et il nous avait dit aussi que finalement, la sélection se faisait beaucoup sur le français. Parce que comme tous les élèves étaient bons en maths, eh bien, la sélection se fait sur autre chose. Et donc là, c'est un peu ça, si vous voulez. C'est un peu cette notion d'être créatif, mais si vous avez des capacités à être un peu structuré, ça peut vous aider à condition que ça ne devienne pas un blocage. Voilà. Bon, alors, je ne développe pas plus. Ça part dans tous les sens ces tirages de l'impression. Je vais me faire disputer par des haters. Alors, lâchez prise. Ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. plonger avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Vous voyez ? Alors, ici, on a la plus grande qualité de la personne. Donc, ce sera sur le petit papier. Mais là, j'ai un petit complément d'information avec le Tao. Alors, c'est rigolo, ça, c'est les obstacles. Alors, donc, ça se complète en fait. Si vous voulez, ces tirages, j'ai vraiment l'impression qu'on me donne un... C'est vraiment un peu un sac de nœuds parce que c'est la première fois que je le fais. Mais je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui nous montre l'équilibre qui est en nous. Le pourquoi on a telle qualité, on a tel défaut, mais en fait, les deux s'imbriquent les uns dans les autres. Vous voyez ? C'est vraiment ça. Alors, ici, on nous parle de blocage. Alors, les obstacles, pardon. Obstruction, inattendu, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Donc, ça, ça fait partie de vos qualités. Donc, c'est une capacité, je pense, à dépasser les obstacles, les difficultés. Alors, vous avez dû connaître des périodes de découragement, d'accord ? Ça, c'est possible. Mais, vous avez une capacité à être courageux, courageuse, à transmuter, à faire en... enfin, on vous a mis des périodes de découragement dans votre vie pour que vous puissiez déployer vos ailes justement pour montrer à quel point vous êtes courageux au final mais pour aller puiser dans vos ressources. Donc, c'est une capacité à franchir ces obstacles. La montagne, c'est toujours ça. C'est une capacité à franchir ces obstacles et les difficultés malgré les frustrations en fait. Alors, ensuite, ensuite, donc, conseil avec le tarot, qu'est-ce que je peux faire de cette qualité ? Bon, alors, je ne vais pas lire les cartes à l'envers sur ça. Alors, on a le cavalier de bâton et le neuf de pentacle. Donc, on arrive vers une abondance financière avec le neuf de pentacle ici et le cavalier de bâton, c'est une énergie très rapide. On vous invite à foncer, à aller de l'avant de toute façon, là aussi, vous avez, ne vous focalisez pas sur les blocages, plonger avec excitation. C'est tout à fait ça, le cavalier de bâton, il fonce. Alors, même, bon, même à la limite, il ne réfléchit pas trop parfois. Il a un peu tendance à être un peu tout feu, tout flamme, à foncer avant d'avoir réfléchi. Mais derrière, vous avez le neuf de pentacle. Alors là, c'est plutôt une énergie stable. Les pentacles, c'est justement, ce n'est pas qu'on a réfléchi parce que ça ne nous dit pas qu'on a réfléchi, les pentacles, mais ça nous donne une, une assise. Les pentacles, c'est une énergie très stable. Donc là, c'est comme si on vous disait que vous allez avancer vers la richesse. Le neuf de pentacle, c'est la richesse. Donc, vous allez être bien dans votre environnement, vous allez vous sentir à l'aise, c'est ça. Alors, la richesse, est-ce qu'elle est vraiment financière ou pas ? je n'en sais rien, mais au niveau de votre créativité, je pense que vous allez pouvoir dépasser des blocages et exploiter cette créativité. D'accord ? Ça revient sur les blocages ici. Alors, ici, on a, qu'est-ce que je peux faire de cette qualité qui est ici ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? La contemplation. Hum, intéressant. La contemplation. Donc, la contemplation, c'est la capacité pour moi, vous me donnerez votre avis, à être, alors c'est bizarre parce qu'il est en train d'écrire. C'est la capacité à s'émerveiller de ce qu'on a. Mais ce qui m'appelle, c'est cette notion de créativité, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On m'appelle vers ça, là. Alors, c'est vrai que dans l'art, si vous voulez, dans la création, quel que soit ce que vous créez, il y a une recherche du beau, je pense, de faire bien les choses. Et je pense que si on n'a pas la capacité à s'émerveiller sur quelque chose au départ, je perçois mal comment on pourrait créer avec une envie d'avancer vers le beau. Alors, après, on peut ne pas créer pour ne pas avancer vers le beau, peut-être. Mais voilà, tout dépend de ce qu'on met dans le beau, évidemment. Mais il y a cette notion de contempler, de contempler quelque chose et d'en faire le portrait. après, vous comprenez ce que je veux dire, là, il est en train de dessiner, cet ange est en train de dessiner. Alors, après, il y a du texte derrière, je ne sais pas ce que ça veut dire, il est solace, solace, est-ce que ce serait le soleil par hasard ? je ne sais pas parce que c'est écrit en celte ou oui, ça fait référence à une langue ancienne, celte, je crois. Donc, voilà ce qu'on a. En tout cas, entre la contemplation et l'œuf de denier qui vous dit que vous arrivez vers une abondance matérielle en dépassant des blocages et en travaillant votre créativité, c'est très bien. Alors, E peut représenter quoi dans ce tirage ? Qu'est-ce que c'est ce E ? Je ne sais pas, ça ne me vient pas là. En même temps, je commence à fatiguer un petit peu, il faut que je me dépêche de finir parce que là, je vais vous dire des bêtises. Je sens que les énergies sont en baisse. Alors, vous me direz si vous avez trouvé pour eux ce que ça signifie. J'entends Energy mais Energy, on avait déjà sur le tirage d'avant donc je suis peut-être influencée par ce qu'il y avait avant. Alors, qualité, défaut. Allez, roulement de tambour. Donc, ça, c'est la qualité et ça, c'est le défaut. Alors, quel est ce défaut que vous avez ? Obstiné. Oh, ça va hyper bien que la montagne. Thank you, my God. Alors, hop, obstiné, voilà, vous voyez, là, ça colle complètement. On a eu des, le premier tirage, ça a été, le premier groupe de cartes, ça a été difficile de faire le lien. Le deuxième, très bien. Le troisième, moins bien. Et vous, je trouve que ça colle très bien. Et alors, derrière, vous avez, en qualité, vous avez indépendant. Je ne vous ai pas montré que c'était marqué obstiné mais je pense que vous me croirez sur parole que, voilà, je n'ai pas inventé les mots. Donc, obstiné, bah oui, alors, ces histoires de blocage, là, mais vous allez réussir à, justement, à accueillir. Alors, indépendant, ah oui, je vous ai dit, je pensais à une personne dès le début du tirage, alors là, ça lui correspond complètement, mais alors complètement. Donc, comme quoi, il y a un lien, c'est comme si, vous savez, ces deux énergies, c'est le revers de la médaille, ce sont deux pendants. Donc, il y a un lien entre l'indépendance et l'obstination, ce qui n'est pas tellement surprenant, dans le sens où, quand on est très indépendant, on ne va pas supporter une influence extérieure, on va vouloir faire comme on en a envie et personne ne va réussir à nous faire entendre raison, il y a un peu de cet ordre-là, d'accord, quelque chose de cet ordre-là. Voilà, alors, le conseil ou l'évolution ou ce que je sais, parce que je ne sais plus quoi vouloir par rapport à cette carte, puisque les autres étaient quand même très mystérieuses par rapport au tirage. Alors, force intérieure, ah ben là, ça nous parle, force intérieure, effectivement, ça colle. Vous avez du courage et vous savez, vous montrez gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèles à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Non. Voilà. C'est rigolo ce tirage. Bon, ben voilà, je suis contente. Là, je trouve que ça vous parle bien. Enfin, la boucle est bouclée, ça me semble cohérent. Ce serait intéressant de voir si, mais là, je ne le sais pas. Le 9 de Pentacle, à quoi il correspond dans l'astrologie ? Est-ce que ça peut nous donner quelqu'un qui, je ne sais pas. En astro, il y a des correspondances qui est obstinée ou pas, je n'en sais rien du tout. Si vous le savez, ou le cavalier de bâton. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, on peut rattacher des planètes dans le Zodiac à chaque carte. Donc, voilà, mais ça, je ne connais pas ces correspondances de tête. Donc, voilà. Allez, je vous laisse. Cette vidéo est encore trop longue comme d'habitude. Je vous embrasse fort. Je vous dis à tout bientôt et je vous remercie de vos commentaires adorables. Voilà, à bientôt. Ciao ! !